Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour l'avant-match de Monaco-OM, le retour enfin de la Ligue 1 après une trêve internationale toujours trop longue comme d'habitude. Le match de cette 5ème journée de Ligue 1 sera diffusé ce samedi à 21h sur Canal Plus Sport. De mon côté, le débrief sera dispo dans la foulée, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien louper. Avant qu'on commence cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Insta sur lesquels je suis très actif, et depuis peu sur Facebook, les liens sont en description. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres supporters. N'oubliez pas aussi de nous donner votre pronostic pour Monaco-OM les amis, ceux qui auront trouvé le score exact sont mentionnés à la fin du prochain avant-match. On commence directement par mon 11 de départ pour cette reprise du championnat. Dans les buts, Mandanda devrait être titulaire, une défense à 3, Saliba, Balerdi, Luan Perez, avec le retour de suspension de l'Argentin. Pour les pistons, on devrait avoir Lirola à droite, Luis Enrique à gauche qui lui sera plus haut en pratique que sur le papier. Au milieu, on devrait avoir le trio Camara-Gay-Gendouzi, avec l'incertitude pour Gerson qui termine tard avec sa sélection. Devant, on devrait retrouver Payet et Wunder, Payet qui jouera dans un rôle de faux neuf, et Wunder qui sera le pendant d'Enrique sur l'aile droite. Le choix de Luis Enrique plutôt que Conrad de la Fuente s'explique aussi par le fait que Conrad devrait revenir tard de sa sélection également, un petit peu dans le même cas que Gerson. Sur l'analyse des deux équipes, on va commencer par les Monégasques qui vivent un début de saison un peu en demi-teinte. Il y a eu l'enchaînement des matchs avec notamment les barrages de Ligue des Champions, et cette fameuse désillusion contre le Shakhtar un petit peu cruelle. En championnat, les hommes de Kovac ne sont pas encore à leur plein potentiel d'après moi. Des défaites contre Lorient et Lens, un match nul contre Nantes, et plus récemment une victoire contre 3-2-1 à l'extérieur. Une équipe qui se cherche un peu mais qui est pleine de qualité. Je peux prendre comme exemple leur saison dernière que j'ai trouvé très réussie. Il y a des forces offensives certaines, Ben Yedder, Volante, Boisdou. Des talents également comme Sofiane Diop, le Néo International Chouameni. Globalement, c'est une équipe pleine de joueurs très intéressants, mélangeant jeunesse et expérience. Badia Chil montre de bonnes choses, Fabrega s'apporte de l'expérience. Aguilar est un peu malheureux avec ses deux contre son camp, mais ça reste un super latéral. Caio Henrique sur le côté gauche est très bon également. Jelson Martin, c'est toujours dangereux sur son aile droite. Donc c'est vraiment une équipe dont il faut se méfier. Peut-être le meilleur moment pour les jouer puisqu'il manque un peu de confiance sur ce début d'exercice. Sur 90 minutes, ils sont quand même capables de prendre le match à leur compte. Faudra vraiment faire un match plein pour espérer prendre 3 points. Côté Marseillais, le dernier match a fait énormément plaisir. Une victoire aboutie à domicile contre Sainte, avec l'efficacité offensive et la sérénité défensive. Dans cette équipe, pour réussir, tout est question d'équilibre entre les deux aspects du jeu. Ce match contre Monaco, c'est l'occasion de continuer sur cette lancée et de réaliser un match plein contre une équipe qui prétend au haut de tableau et à la qualification aux places européennes. Le début de saison n'est pas non plus parfait en tout point de vue. Il y a eu quelques défauts défensifs par-ci par-là, mais globalement, on peut être satisfait. On commence plutôt pas mal. On passe au joueur à suivre en commençant par Monaco. Ben Yedder est d'après moi le principal atout offensif des Monegasques, capable de convertir n'importe quelle occasion et qui a des déplacements très intéressants, tout en étant capable de faire briller ses coéquipiers. Il n'a pas encore trouvé le chemin défilé en championnat, mais l'a fait en barrage de LDC. Il ne faut pas négliger son impact devant le but, et selon moi, la défense sera fort à faire. Côté marseillais, le joueur à suivre, c'est Hunder. L'Élie-Turk montre de très bonnes choses depuis le début de saison, par ses qualités de percussion, ses 3 buts en 4 matchs, et la technique qu'il apporte sur son côté. Avec sa sélection, il a très bien joué aussi, et il sera essentiel pour déséquilibrer la défense monégasque. On passe maintenant à la partie pronostique. Le match s'annonce difficile contre une équipe qui prétend à jouer les premiers rôles. Monaco n'est pas non plus dans la forme de sa vie, et comme je l'ai dit, ça pourrait peut-être être le bon moment pour les jouer avant qu'ils soient rodés. Pour autant, j'ai du mal à imaginer l'OM faire un clean sheet. Je miserais donc sur une victoire marseillaise 3-2 dans un match fou. N'oubliez pas de me donner votre pronostic en commentaire pour être mentionné dans le prochain avant-match, si vous trouvez le score exact. On va maintenant mettre à l'honneur les très nombreux bons pronostiqueurs d'OM Saint-Etienne. Bien joué à... N'oubliez pas de me donner votre pronostique. N'oubliez pas de me donner votre pronostique. Voilà pour cette analyse d'avant-match les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et aussi abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne. On se retrouve dès ce samedi pour analyser le match. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501